Merci Monsieur le député, la parole est à Madame Sarah Laïry, secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Corciereau. Je ne peux pas évidemment commencer sans avoir une pensée également pour Marielle de Sarnez, pour qui la jeunesse de France, mais les jeunesses européennes étaient une priorité, une priorité de fait et dans l'action. Monsieur le député, il n'y a pas une jeunesse en France, il y a des jeunesses et nous leur devons des réponses. C'est pour ça que les réponses elles sont multiples et que nous devons les multiplier. Nous avons des jeunesses rurales, des jeunesses urbaines, nous avons des jeunesses qui sont aujourd'hui dans le travail, d'autres qui le recherchent. Nos réponses elles doivent être multiples, d'abord économiques bien sûr avec le plan A Jeunes, une solution qui accompagne l'accès à l'emploi, mais également des réponses sociales, nous le devons parce que c'est l'honneur de la France que d'accompagner notre jeunesse la plus précaire. Avec la garantie jeune sur laquelle nous travaillons encore plus, nous la démultiplions en nombre et nous l'améliorons sur le fond. Une réponse également par les voies de l'engagement, c'est l'engagement qui fait honneur à nos territoires, c'est l'engagement dans nos associations, dans le service civique, mais également pour les plus jeunes, avec un beau projet républicain, un beau projet qui s'appelle le service national universel. Nous avons également, vous savez monsieur le député, des réponses sur les questions du moral de notre jeunesse, et il faut la regarder en face. La ministre de l'Enseignement supérieur y travaille, mais nous y travaillons tous parce que la réponse doit être complète. Ce sont les familles, ce sont les forces publiques, ce sont les associations, ce sont leurs enseignants. Nous pouvons, si nous sommes tous unis, répondre à cette énergie dont ils ont besoin. Nous leur devons notre confiance, nous avons confiance en eux, c'est une jeunesse de France, une jeunesse engagée, et pourtant nous devons aller encore plus loin, je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. C'est l'élan, c'est l'avenir qu'ils doivent pouvoir construire, c'est l'avenir dans lequel ils doivent pouvoir se projeter. C'est ça la promesse française, c'est ça la promesse républicaine. Que quel que soit l'endroit où tu es né, quelle que soit ta situation, tu puisses trouver ta place. C'est notre responsabilité que de l'accompagner. Pour ça, plusieurs choses, l'école, le travail, l'engagement de tous. Il n'y a ni chicanerie, ni idéologie, il y a simplement des actes et des responsabilités vis-à-vis de cette génération. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.